Musique France Roussin, je suis infirmière coordinatrice de prélèvement d'organes et de tissus sur les hôpitaux Saint-Louis et la Riboisière. Je travaille avec une équipe de six infirmières coordinatrices sous la responsabilité du professeur Alexandre Mébaza qui est chef de l'unité fonctionnelle de prélèvement d'organes et de tissus. Musique La coordinatrice de prélèvement d'organes et de tissus est présente tout au long de la démarche à partir de l'appel par le médecin réanimateur du service de réanimation où est hospitalisé le potentiel d'honneur jusqu'à la fin du prélèvement d'organes et surtout, notion extrêmement importante, la restitution du défunt. Musique La coordinatrice interagit avec de nombreuses personnes au cours d'une démarche de prélèvement que ce soit les médecins réanimateurs, les chirurgiens, l'administration, la police, l'agence de la biomédecine, le registre national des refus, les infirmières de bloc opératoire, les infirmières de réanimation, les aides-soignantes et en lien particulier avec le médecin qui sera en charge du donneur pris en charge dans une des réanimations de la rue Boisière ou de Saint-Louis. Musique Le prélèvement d'organes peut se faire sur un sujet décédé, décédé en mort encéphalique ou décédé suite à une imitation des thérapeutiques en réanimation, bien sur les donneurs vivants. Et donc la particularité de Saint-Louis est en effet le prélèvement à partir des donneurs vivants uniquement de rein. C'est des prélèvements qui se font en intrafamilial et qui sont réalisés sur le site de Saint-Louis. Musique Alors le message très important c'est de parler du don d'organes en famille à ses proches. Il est très important que chacun connaisse la position de ses proches et de communiquer sa propre position à ses proches. Quand on est pour, la carte de donneur n'a aucune valeur légale. L'important c'est de communiquer sur le sujet. Si on est opposé au don d'organes, il faut s'inscrire sur le registre national des refus. Aucune limite d'âge pour donner ses organes. Les organes seront prélevés en fonction des maladies du défunt. Tout sera parfaitement adapté. La notion extrêmement importante c'est le respect du corps et de l'intervention chirurgicale qui en décourt. Le corps est parfaitement restitué et le don d'organes n'entravent rien la gestion des obsèques une fois que le prélèvement est terminé. On peut prélever des organes et des tissus. Les tissus paraissent un mot que les gens ne connaissent pas forcément. Les tissus ça peut être les cornées, la peau, les os. Les cornées on ne touche pas au globe oculaire. On touche uniquement à la fine pellicule qui est juste devant l'œil. Et la cornée ne modifie en rien le visage du défunt. A partir de 13 ans, toute personne, toute jeune, adolescente peut s'inscrire sur le registre national des refus. Et ce registre sera consulté de manière systématique pour toute démarche de prélèvement d'organes. Sous-titrage ST' 501 ...